Bonjour, je m'appelle Madame Farah Yarmour. Aujourd'hui, je veux expliquer les nombres relatifs. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre relatif ? C'est un nombre qui est formé d'un signe et d'une partie numérique. Si le signe est positif, alors c'est un nombre positif. Exemple, plus 2. Plus c'est le signe, 2 c'est l'entier. Plus 4,5, alors plus c'est le signe, 4,5, non entier. Si le signe est négatif, alors c'est un nombre négatif. Exemple, moins 6, moins c'est le signe, 6 c'est l'entier. Moins 10,3, moins c'est le signe et 10,3, non entier. Exemple, 0 est à la fois positif et négatif. Voici l'axe numérique suivant. 0 est l'origine de l'axe. À droite, on a les nombres positifs. À gauche, on a les nombres négatifs. Deux nombres sont dits opposés. S'ils ont la même distance à 0, des signes contraires. Exemple, on a opposé de plus 5. L'opposé du signe, c'est moins. Et il faut écrire 5. Alors, opposé de plus 5, la réponse c'est moins 5. On a l'opposé de moins 2. Alors, tout simplement, il faut remplacer moins par plus et 2 reste le même. Maintenant, on a opposé, opposé de plus 6. Alors, l'opposé de plus 6, c'est moins 6. L'opposé de moins 6, la réponse est plus 6. Donc, on peut déduire que l'opposé de plus 6 est égal plus 6. Merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada